Salut à tous, donc nous voilà à la fin de ce combat, bon pas si dur que ça, mais bien fun à jouer. Et là, on va avoir une étape très importante de l'histoire. Voilà, donc ils veulent qu'on les tue, je dis non. De toute façon, on dit oui, c'est pareil. Et là, il y avait une erreur. Enfin ouais, c'est pas trop le mot, mais bon. Vous voyez Alex, il est... ni d'un côté ni de l'autre, on peut dire. Voilà, donc là, il promet de se barrer avant que l'aide des autres revienne, parce que sinon, ils vont les acheter. Ça, c'est toujours con. J'ai toujours pas compris pourquoi ils prennent l'ascenseur alors qu'ils savent se téléporter. Hum, c'est un mec là. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que c'est un moment important du jeu. Parce que c'est la rencontre avec l'équipe du vin, quoi. Voilà. Donc là, ils nous donnent rendez-vous à Quintigou. C'est un peu rivaux, hein, dans le... Dans le 1. Et là, bah, on va s'espluter avec eux, quoi. Donc là, je peux rien faire, c'est que je bouge tout seul, hein. De toute façon, quand ils marchent comme ça, moi, je cours tout le temps. Donc, si vous voyez qu'ils marchent, c'est que ça se fait tout seul. Voilà. On se retrouve automatiquement en bas du phare. Tournez. Il faut regarder s'il n'y a pas des jeans... En attente. Voilà. Donc là, maintenant, il faut retourner, bah, directement à Quintigou. Il n'y a rien à faire avant. Voilà. Donc, nous voilà, Quintigou. Et on va aller directement rejoindre Vlad et les autres, qui se trouvent... Ça, j'ai oublié, tiens. Qui se trouvent... Alors, attendez, je ne me trompe pas. Ouais, c'est là. Qui se trouve dans cette maison qui était vide avant. Voilà. Donc, la musique que vous entendez, là, en fait, c'est la musique, la nouvelle musique qu'on veut entendre sur la carte. Donc, on n'entendra plus l'autre, on n'entendra plus l'autre. On n'entendra plus l'autre, on n'entendra plus l'autre à la place. Donc, là, bah, Vlad et compagnie veulent savoir qu'on essaie d'allumer le pas. Ah, le problème, c'est que Vlad et les autres, ils... Ils ne savent pas ce qui va se passer si on ne les allume pas, quoi. Ah, le problème, c'est que Vlad et les autres, ils ne savent pas ce qui va se passer si on ne les allume pas, quoi. Donc, là, on apprend qu'en fait, aucun des parents des personnages ne sont morts, ils sont tous à prox. Voilà, en fait, dans l'air, on était des beaux ignorants. Ouais, donc, en fait, on allume les phares, mais voilà, bah, c'est exactement ça. Cette phrase résume bien l'histoire du jeu, quoi. En clair, bah, on a obligé de se crever comme le bain, tout à fait. C'est sympa. Et voilà, une petite connaissance. Et on va voir une petite révélation. Voilà. Et en fait, bah, en clair, tous les mystiques de l'air viennent de Contigo. Et là, on apprend que, bah, la sœur de... C'est moi, voilà. La sœur de... De Yvan, c'est la mode. Donc, avant qu'on ne va pas revoir avant la fin du jeu, c'est bien. Voilà, le mec qui nous apprend quelques trucs. Ah oui, ils ont toujours l'étoile de Mars, hein, donc on ne peut pas lui mettre le phares en eux. Voilà. Donc, ça, bah, je ne sais pas où il se peut aller, on va voir, tout ça. Voilà, donc maintenant, on doit aller au port. Qui se trouve au sud du continent. Et là, bah, c'est un truc qui est vraiment génial. C'est que... Voilà, on va avoir 8 persos maintenant. Donc, les 4 persos du 1, les 4 persos du 2. Donc, on n'a toujours que 4 persos en combat, mais on peut désormais choisir qui, en fait. Donc, vous voyez, il y a les 4, là, et les 4 autres. Donc, d'ailleurs, on va leur remettre leur truc. Désolé, hein, ça prend un peu de temps. Je vais leur remettre leur géant respectif. Voilà. Donc, ils ont 7 jeans chacun. Et là, bah, si vous avez rentré le code au début du jeu... En fait, on n'est pas obligé de leur rentrer au début du jeu. Il faut juste leur rentrer avant de... Avant maintenant, en fait. Avant de rencontrer les persos. Sinon, après, c'est foutu. Donc, bah, vous obtenez... Tous les jeans que vous aviez récupérés. L'or, le... Enfin, ça dépend, vous avez fait le code or, normalement. Vous avez les mêmes niveaux, aussi. Que vous aviez à la fin du 1. Bon, on n'a dit que c'était pas très haut, je vous l'avoue. Et, pareil pour les objets. Donc, on a les mêmes équipements. Voilà. Donc, alors, le seul problème, bah, c'est que c'est tout déséquipé, en fait. Donc, hop. Attendez, quoi que... Bon, on n'a dit que c'est tout déséquipé. Donc, désolé, ça prend un petit peu de temps, hein. Donc, ça, c'était la lame la plus puissante du jeu. Voilà. Alors, alors, qu'est-ce que je veux... Ouais. Bon, encore désolé, ça prend un peu de temps. Là, ça, on a toujours des objets qui ne sortent plus à rien, en fait, dans le 2. Il y a même des synergies du 1 qui ne sortent plus à rien dans le 2. Donc, puis, si vous vous rappelez bien, il avait l'anneau clérical, donc, qui permet d'annuler les malédictions. Bon, là, bon, je suis maligne, ça ne fait rien. Par contre, pour les enlever, on est toujours obligé d'aller voir un prêtre, hein. Donc, les bottes de hâte. Là, ça. Ça. Là, je ne sais pas s'il n'y a pas de nœud, en fait, là. Voilà. Bon, désolé, encore, désolé, ça prend beaucoup de temps, mais... Bon, par contre, ça, ça ne servira à rien, parce qu'on n'utilise plus le camouflaire, là. Bon, je ne voulais pas faire ça. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Des bottes de hâte, on va les donner. Un, des persos d'ici. Voilà. Et après, pour choisir l'équipe, on le voit là. On fait L ou R, en fait. Pour moi, je vais choisir... On va mettre ce chien, là. Voilà, j'hésite à antivail, je m'en fous un peu, en fait. Ah non, je ne suis pas, je vais mettre le garde. Voilà. Donc, c'est nous, ce que je trouve. Voilà. Donc, je mets trois gros bourrins et la meilleure soigneuse du jeu, en fait. Voilà. Donc, après, on sort ici. Vous allez là. Et vous faites... Hop, forcer sur le truc. Et on obtient un nouveau djinn. Donc, voilà, il faut savoir que maintenant qu'on a des nouvelles synergies, on a peu près toutes les synergies du jeu, donc il y a plein de djinn qui sont disponibles. Ensuite, on veut sortir d'ici. On est resoignés, quand même. Ah non, c'est bon. Ça nous remet un four, on tombe un truc là, donc on a même pas besoin d'aller dans une auberge. Donc, Antigo, on y reviendra... Enfin, un donjot optionnel plus tard dans le jeu. Donc, on va continuer l'aventure pour l'instant. Ah oui, il faut savoir aussi qu'ils ont des nouvelles synergies, voilà. Enfin, un pique effet qui remplace l'angle de feu. Voilà, donc, je crois qu'il y a Vlad qui a une nouvelle synergie aussi. Voilà, ça fait vraiment plaisir de retrouver les... les armes du vin, quoi. C'est vraiment nostalgique. Donc, voilà, il faut savoir qu'il y a trois armes extrêmement puissantes dans Golden Sun 2, donc... Il y a Excalibur, la lame solaire, si je ne me trompe pas de nom. Et pour finir, le... La lame d'Akiron, je crois. Je ne sais plus si c'est la lame, mais voilà. Alors, attendez, il y a un endroit où je ne vais pas aller... Voilà, c'est ici. Ça, on ne pouvait pas le faire non plus avant. Parce qu'on n'a pas l'absténal du nécessaire. Donc, on utilise ce jeu ici. Et ensuite, on utilise... On utilise... C'est que l'homme. Et hop, on a l'autre gym de Venus. Qui nous accompagne automatiquement sans combattre, parce que dans... Enfin, dans un endroit où il y a des ennemis. Et... Oh là, je l'ai hâte. Donc, je l'ai hâte, on va le mettre à... Je vais le prendre pour moi. Ça, c'est le même. C'est ça. Vous voyez, le jeu est vraiment sympa. On va toucher un petit peu là, on va le mettre... Oh là ! Vous voyez qu'ils ont exactement les mêmes noms. Bon, c'est bien, tueur, 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 héros... Non, c'est juste ici, alors, c'est pas pareil. On ira laisser un vrai, alors, c'est pas pareil. Bah, si c'est des hommes ou des femmes, apparemment, ça fait pas la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et on va retourner au bateau. Comme vous l'avez dit à moi. Alors... Hop. Donc, la musique, personnellement, moi, je la préfère à celle d'avant, la musique de la perte, là, que vous entendez. Je ne suis plus héroïque, enfin, je ne sais pas comment dire. Voilà. Et là, une surprise. En plus d'avoir quatre nouveaux persos, on a des ailes sur notre bateau. Donc, c'est la première amélioration du bateau. Et on aura une autre après, mais elle qui servira une fois, en fait. Donc, cette première amélioration sert à voler. Donc, on peut maintenant aller partout, sur toutes les îles. Enfin, vous avez peut-être vu, avant, sur les bateaux, il y avait des... Sur les bateaux. Enfin, les îles, il y avait des espèces de petits rochers. Puis des pierres un peu plates. On peut passer par-dessus maintenant. Voilà. Et... Mettre à mettre, voilà. Hop, on peut mettre divan, si vous vous rappelez bien. C'est comme vous avez donné le bateau en chemin. Donc, on a besoin de ceci. Voilà. Donc, on obtient l'oréalcon. Donc, il permet de forger Excalibur, si vous vous trouvez. Le problème, c'est que ça forge pas forcément Excalibur. Ça fait au hasard, entre autres. Voilà. Et maintenant, nous pouvons faire ça. Donc, il faut appuyer, maintenaire B, appuyer. Voilà. Voilà, c'est vraiment possible. Ils sont goûts de visage, ils ont mis le visage de Sophia au lieu de celui-ci, là. Voilà, bon, on en apprend un peu plus sur les persos. Mais en fait, c'est pas vraiment important pour l'histoire du jeu. Voilà, c'est toujours sympa, quoi. Voilà. Et on n'en saura jamais plus, là. Peut-être dans Golden 5, 3. Voilà. Et nous pouvons maintenant... aller partout. Donc, vous allez voir. Donc, là, je vais bientôt vous quitter. Et à la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, comme vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est que j'ai loupé beaucoup d'invocations optionnelles. Et justement, à la prochaine vidéo, j'irai toutes les chercher. Donc, il doit m'en manquer 5, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 5 invocations optionnelles qui me manquent. Parce que les autres, je ne peux pas encore les récupérer. Donc, en tout, il m'en manque 10. Voilà. Donc, 5 maintenant et 5 plus tard, quand je vais avancer dans le jeu. Et puis, on récupérera aussi quelques djinns. Et ensuite, on ira par ici. Non, par ici. Pardon. Donc, là, au dernier mont. Donc, le mont Magma. Et pour finir, on ira à Prox, qui se trouve ici, voilà. avec le phare de... de Mars. Donc, je vous quitte ici. Et puis, je vous dis... à la prochaine vidéo. Allez. Salut.